Face aux élus du peuple, le ministre d'Etat chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense Nationale, a défendu les quatre projets de loi relatives aux principes fondamentaux de l'Organisation Générale de la Défense Nationale, le fonctionnement des forces de défense, l'usage des armes par la gendarmerie nationale, les conditions de participation de l'armée au développement économique de la nation et autres tâches d'intérêt public. L'article 72 de la Constitution énumère les matières relevantes du domaine de la loi. A cet effet, la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État. La loi détermine les principes fondamentaux de l'Organisation Générale de la Défense Nationale et du Maintien d'Ordre. C'est en application de ce talienat que les trois projets de loi dont les intitulés recoupent effectivement les termes de disposition ont été élaborés. Les deux premiers projets portant respectivement principes fondamentaux de l'Organisation Générale de la Défense Nationale et de l'Organisation Générale du fonctionnement des forces de défense ont été initiés sur la base de la dimension de l'alienat de l'article 72 de la Constitution selon lequel la loi détermine les principes fondamentaux de l'Organisation de la Défense Nationale. Toutefois, aucune loi si complète soit-elle n'est applicable que si les textes d'application à caractère réglementaire ont été pris par les autorités exécutives pour donner effet à la loi. Mais quel est l'intérêt du caractère législatif à cette matière ? L'armée est une institution de la République, pas n'importe laquelle, extrêmement stratégique compte tenu de ses missions régaliennes. Quoi que placés sous l'autorité du Président de la République, le chef de l'État et chef des armées, les principes généraux d'organisation et de fonctionnement de celles-ci, ainsi que les modalités de disposition et usage des armes par la gendarmerie, ne sauraient être à la discrétion du chef de l'État. Ces lois ont justement pour vocation de baliser et cantonner l'action du Président de la République dans ce domaine où ils ne disposent d'aucune compétence liée. La loi est beaucoup plus protectrice de l'intérêt général que de l'acte réglementaire unilatéral et discrétionnaire du Président de la République. Autre question concernant le génie militaire, Dr Mohamed Djané précise. Le génie participe à la construction des infrastructures routières au niveau des plaines de Pungiang et des plaines de Kova où les militaires sont en train de travailler dans le domaine de l'agriculture. En gros, la participation des militaires au développement économique du pays, vous avez le génie militaire et la direction des unités agro-industrières. Après analyse et consultation faites par les différents groupes parlementaires, ces quatre projets de loi ont été adoptés avec satisfaction par la majorité.